Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec des nouveautés de chez Stamping Up du mini catalogue janvier avril 2024 avec les petits cadeaux célébration et une exclusivité pour... j'en dis pas plus donc on va commencer par le perforatrice tant que j'y suis, donc les perforatrices vous avez celle-ci j'ai pas pris le set de tampon qui va avec mais voilà c'est en losange donc on peut faire beaucoup de cartes masculines il y avait il y a quelques années celle avec losange un peu plus étroit sur la fin pour la fête des pères et vraiment pour faire des cartes masculines c'est super on peut faire façon quilting ou autre donc celle-ci s'appelle Hexagone chaleureux et elle est trop bien même pour faire des étiquettes et faire beaucoup de choses avec en 3D également il me tarde de jouer avec j'ai également pris celle qui est ovale alors il y a un set de tampon, pour les deux, un set de tampon qui est assorti donc si vous achetez le set de tampon plus la perforatrice vous avez 10% de réduction là j'ai pris juste l'ovale parce que j'ai des petites idées en tête ensuite nous avons un set de tampon de fond botanical beauty qui est en caoutchouc donc c'est vraiment un tampon de fond et là aussi je vais m'amuser à vous montrer toutes les techniques pour les tampons de fond donc celui-ci il est vraiment trop trop beau avec toutes ces fleurs, ces feuillages on a de quoi faire vous savez que je raffole des pochoirs et bien ils ont sorti un tout nouveau pochoir ce sont les pochoirs décoratifs beauté immuables donc je vous les montre donc toujours avec l'encoche alors vous n'allez pas voir grand chose donc vous avez les encoches ici avec le petit numéro hop je vais faire jouer un peu la lumière pour que vous voyez donc ici c'est le premier qui représente je pense le fond vraiment un fond vous avez le 2 pour les feuilles alors le fond on va le mettre comme ceci je vais prendre le catalogue je pense que ça devrait le faire déjà pour que vous voyez un fond lequel je ne sais pas pour l'instant je ne vais pas tester hop je vais ranger un peu tout ça ensuite on a les feuilles qu'on superpose donc ils seront vraiment collés à votre fond votre détail de fond donc vous avez les feuilles qui s'encastrent dessus vous avez un pochoir un peu plus détaillé qui va on va enlever les feuilles pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec le fond détaillé hop on va pouvoir rajouter un autre fond vous voyez déjà ce qui se dessine à la caméra on voit mieux que moi je le vois en troisième on a les alors ça ça va aller avec les feuilles on va les mettre ensemble pour que vous voyez bien ce qui se dessine mais ça va être tout juste magnifique et en dernier on a l'épistille des fleurs donc que je vais rajouter par ici alors on va essayer de voir par transparence est-ce que vous allez voir ah ici par transparence ce que ça peut donner ce pochoir j'ai pas mis les feuilles mais voilà au niveau des fleurs ce que ça peut donner donc on va vraiment le tester je le remets dans le bon ordre mais voilà là c'est pour le fond des fleurs et le dessus détaillé des fleurs les feuilles en fond les feuilles en détaillé et ça vous fait construire votre pochoir donc qui s'appelle décoratif beauté immurable donc comme d'habitude je vous ferai une petite vidéo avec peut-être plein de cartes dessus parce que ça c'est vraiment des pochoirs que j'adore hop je vais les mettre juste comme ceci alors j'ai eu aussi pour me remercier un cadeau donc du papier cartonné blanc simple donc c'est du 12,7 sur 17,8 cm et il y en a 10 donc on peut faire soit des petites cartes des notes comme ils appellent en le partageant à moitié vous pouvez faire des mini cartes donc là vous en avez 10 donc ça peut être assez intéressant et c'est sympa je trouve comme cadeau de nous offrir des petits échantillons de papier cartonné ici on a les poinçons belles éclaircies donc je n'ai pas pris le set de tampons qui va avec parce que ce qui me plaisait c'était plutôt les découpes parce qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des tampons pour cette découpe là vous avez les gouttes de pluie donc vous pouvez en découper plein à la fois des nuages et vous savez que j'adore les nuages vous avez ici d'autres nuages qui n'ont pas le petit pointillé le petit détail pointillé comme ici ce gros nuage mais ça peut aussi servir pour la mer et vous avez ici le soleil là c'est une fleur avec la feuille une autre fleur ici la tige donc tout ça normalement c'est pour des tamponnés mais on peut s'en servir sans et ici aussi un petit éclair qui peut être tamponné ou pas et ici on a l'éclair qui est en découpe et vous avez des petites gouttes et des grosses gouttes ici une petite tulipe aussi ensuite j'ai pris le poinçon amour soupli qui va avec le set de tampons amour soupli donc j'adore ces boîtes aux lettres je ne sais pas vous mais moi j'adore et là le petit sentiment façon poinçon voilà bienvenue chez nous j'adore ça pour la Saint Valentin je suis timbrée de toi je trouve ça trop rigolo là il y a marqué en toute amitié en toute amitié en toute amitié donc là aussi il y a la petite bande qu'on peut faire donc rouge pour faire les enveloppes je trouve ça aussi super bien et du coup j'ai pris les poinçons qui vont avec cette fois-ci et donc vous avez 10% de réduction alors ici nous avons déjà de l'herbe mais un peu texturée donc c'est super moi j'adore la texture de l'herbe en découpe simple donc vous pouvez en faire plusieurs parce que ça découpe que le haut pas le bas donc du coup vous pouvez faire plusieurs largeurs ou hauteurs de pelouse et de plusieurs vers et les superposer les unes aux autres pour faire un peu de dimension vous avez ici pour découper la boîte aux lettres ici c'est pour la lettre qui est ici le rond c'est pour celui-ci il y a des cœurs plein de cœurs toujours des cœurs un nœud pour mettre au niveau d'une mini enveloppe et ça c'est pour la boîte aux lettres qui se plie donc vous avez un petit rabat enfin encore une petite carte intérative comme je les aime donc je pense que j'ai beaucoup m'amusé avec ce set de tampons et ces matrices de découpe que j'adore déjà ensuite nous avons detailed dog wood alors je trouvais que c'était beau parce que forcément c'est detailed donc détaillé il y a des bordures en petit poids façon ruban de jute à jour et celle-ci est trop belle pour l'intérieur d'une carte ici vous avez le petit et le numéro de la rue également une limilule avec des petites phrases voilà tout ce qui est vintage tout ce que j'aime donc en caoutchouc nous avons également un daring beauty donc forcément c'est en anglais mais moi ce qui me plaisait c'était surtout les fleurs je me demande d'ailleurs si les fleurs ne pourraient pas aller avec le pochoir ou vous pouvez utiliser le pochoir pour faire un petit rappel je vais quand même regarder je ne suis pas sûre ces beautés immuables ça m'étonnerait quand même qu'ils correspondent les deux je ne pense pas on va prendre les feuilles si non oui presque presque c'est exactement le même dessin en tampon les feuilles ne correspondent pas forcément ah mais non mais je suis je suis nouille il correspond en fait je pense que celui-ci il a la bonne taille et voilà le pochoir je savais bien qu'il y avait une raison pour que je prenne ce pochoir mais je ne me rappelais plus laquelle alors attendez que je prenne dans le bon sens ah là il est à l'envers il faut que je le mette comme ça parce qu'il est à l'envers par rapport au tampon et oui ça correspond le set de tampon donc les pochoirs vous facilitent la vie ils vont vous permettre de vous tamponner en noir en brun en ce que vous voulez et ensuite vous colorisez avec les pochoirs toute votre partie c'était ça l'astuce vous avez les petits détails donc moi je le mets à l'envers parce que du coup pour que ça corresponde là aussi ça va être comme ça bref vous avez compris le principe c'est que bon là ça va être compliqué parce que je suis à l'envers mais alors attendez que j'essaie de trouver c'est comme ça et ça correspond au feuillage normalement donc la fleur est là voilà voilà donc du coup c'est hop ça c'est le 3 de 2 de 1 les pochoirs vont avec le set de tampon mais vous pouvez aussi utiliser le pochoir tout seul avec ce magnifique donc tampon et donc vous pouvez coloriser avec des brosses et le pochoir vos fleurs dans différentes couleurs si vous le souhaitez et c'est ça qui est bien ou faire juste sans le pochoir mais avec des fêtes d'alcool du watercolor enfin bref avec tout et vous avez ici le petit détail des petites fleurs avec leur fond également et vous avez bien sûr les matrices de découpe qui vous découpe déjà tout votre tamponnage qui découpe les petites fleurs donc il y en a plein de petites fleurs des feuilles et encore des fleurs avec une étiquette et vous pouvez du coup superposer votre tamponnage votre colorisation avec des feuilles qui seront à jouer je trouve ça super donc ça c'est vraiment le lot ensuite j'ai pris des poinçons journée à la plage là pareil je n'ai pas pris le set de tampon parce que je me suis dit que déjà là je ne sais même pas dans quel sens on peut le regarder il y a déjà pas mal de choses vous avez la cabane du surveillant de plage sur lequel vous pouvez superposer la façade vous avez les dunes les vagues la bouée il y a deux drapeaux normalement il y en a un ici il y a celui qui se découpe là vous avez ici vous pouvez faire une bouée ou un hublot ce que vous voulez il y a des coquillages il y a des palmiers il y a les mouettes le parasol ça on peut le coloriser la planche de surf les barrières une autre barrière voilà en fait ici vous avez la bouée qui est déjà toute évidée honnêtement je verrai si vraiment j'ai besoin des sets de tampons je les prendrai mais pour l'instant je me suis dit non prends que les sets de matrice de découpe parce que elles sont super et enfin j'ai pris les poinçons des tailles du quotidien alors c'est des poinçons vraiment très basiques mais ici par exemple vous pouvez ajouter vos cartes avec juste des petites languettes vous avez des cercles qui coupent à l'extérieur et qui a jour du coup c'est des cercles qui sont pleins même celui du centre ne coupe pas il fait des petits pointillés et vous avez celui-ci qui a un rectangle pareil donc qui va découper que l'intérieur pas l'extérieur donc c'est pour faire vraiment des cadres et vous avez ce détail aussi une fine languette qui peut vous servir pour ajourer un fond de carte ou autre donc ça je trouvais ça plutôt intéressant donc avec ça forcément nous avons des produits celebration donc là j'ai pris des gemmes à facettes unies il n'y a pas la couleur mais il doit y avoir du piscine party il doit y avoir du pâtisserie opacane du oh je dirais du corail calypso et vous avez des grandes et des petites donc j'en ai pris deux et j'ai pris également vœux populaires là vraiment il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions bonjour profite de ta journée pour un anniversaire par exemple je t'aime plus pour la Saint Valentin bonne fête des mères mon père est super pour la fête des pères je te souhaite de joyeuses pâques parce qu'on n'a pas trop de sentiments en français joyeuses pâques donc du coup là ils y sont ça ce sont des cadeaux celebration et je vais finir par le le truc vraiment inattendu mais vraiment inattendu j'ai réussi à l'avoir parce que là ils ont bloqué les ventes pour les démonstratrices je ne m'attendais pas à ce que Stamping Up sorte ce matériel là mais oui ils l'ont fait on va commencer par on va laisser la surprise à son comble ici vous avez une petite chiffonette donc elle est elle est fermée comme ceci quand vous l'avez enfin il faut faire attention quand on enlève le truc en fait c'est comme la peau de chamois qu'on a en rose mais plus épaisse là vraiment c'est pour nettoyer vos oh c'est tout humide c'est humide en plus c'est pour nettoyer vos tampons donc vos surfaces je vais vous dire laquelle plus tard mais voilà c'est un chiffon mais il est humide donc je vais le remettre un peu dans sa pochette je le frapperai ensuite c'est un petit lot c'est un petit kit si on peut appuyer le mot petit kit là nous avons un tapis en silicone pour mettre des couleurs de l'encre ce que vous voulez je pense que là on peut y mettre les petits stamping boards est-ce que j'ai un petit stamping board par là non je pense que les petits les stamping spots là rentrent les grands non bien sûr on n'y rentre pas et ici c'est pour essuyer votre pinceau faire vos mélanges gratouiller voilà ça c'est et c'est en silicone donc du coup ça se lave super bien si vous avez là pas de texture vous voyez vous pouvez le plier et décoller pour le pistolet à colle chaude vraiment voilà c'est vraiment super et le truc qu'ils ont sorti alors pour l'instant j'ai juste enlevé le film plastique qu'il a recouvré mais voilà la plaque qui est plus petite que celle de chez TwinX Studio il manque ou Tim Rolls il manque toute la partie palette mais elle fait quand même 33 même donc on va dire 33 33 40 cm sur 33 cm donc c'est quand même une belle surface de travail donc elle est livrée bien sûr avec les coins pour pas qu'elle s'abîme hop voilà avec le petit le petit dessin stamping up ici écrit stamping up le dos toujours avec les pieds en caoutchouc donc c'est toujours du verre trempé vous pouvez vous en servir pour rembourser comme tous les glaces mat en fait voilà le nouveau glace mat de chez stamping up sur lequel vous pourrez travailler et vous pourrez utiliser votre petit tapis de silicone et voyez il bouge pas il s'accroche vraiment à votre vitre et ensuite vous pouvez nettoyer avec votre chiffon vos cettes de tampons toute votre surface si elle est sale vraiment merci stamping up de nous avoir donné l'opportunité d'avoir aussi notre glace mat à l'effigie de stamping up donc je ne dévoile pas plus sur ce glace mat mais voilà donc du coup avec le glace mat est fourni le tapis en silicone et la petite chiffonnette en c'est pas de la peau de chamois mais comme la violette qu'ils avaient sorti pour les cettes de tampons non elle est humide mais voilà je vous la remontre alors ma caméra n'est pas assez grande pour vous la montrer mais vous voyez le tapis il tient voilà là il tient bien et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait ce système de godet et pas forcément juste sur un glace mat donc voilà un peu la surprise de stamping up que je vous ai dévoilé un peu en avant première donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez recevoir des mini catalogues je vous les enverrai avec plaisir avec bien sûr le catalogue celebration n'hésitez pas à partager autour de vous à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye